Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, je voudrais remercier la CEP de me permettre d'être ici aujourd'hui. Je dois admettre que je suis un peu nerveux, un intrus de sociaux dans la faculté de philo. En plus, c'est ma première présentation officielle, donc je dirais mon baptême de feu dans un contexte un peu particulier, mais je suis tout de même très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Ce que je vais vous présenter, c'est l'état de mes travaux actuels sur l'aliénation subjective dans le travail relationnel. Je me suis surtout concentré sur les travailleurs sociaux du réseau public de la santé au Québec. Tout d'abord, remarque préliminaire, depuis les années 80, les milieux de travail sont contraints à d'énormes changements. C'est ce qu'on pourrait appeler la révolution néolibérale, a produit des changements managériaux qui ont changé complètement les rapports qu'entretenaient les travailleurs et les organisations. Une demande croissante de mobilisation de la subjectivité au travail a contribué à intensifier le risque de vivre de l'aliénation au travail. En fait, je vais diviser mon exposé ainsi. Donc, je vais commencer par aborder le concept d'aliénation. Ensuite, les nouvelles formes d'organisation du travail qui se manifestent dans ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique. Je vais ensuite aborder l'identité et l'éthos professionnel chez les travailleurs sociaux et montrer ensuite les formes de l'aliénation subjectives chez les travailleurs sociaux qui sont induites, finalement, par cette nouvelle forme d'organisation dans laquelle s'inscrit le travail, en fait, les travailleurs sociaux. Donc, l'aliénation travaille dans sa dimension subjective. Donc, pour Marx, il expose différentes formes que prennent l'aliénation dans l'expérience qu'en font les travailleurs. De manière générale, l'aliénation en tant que séparation du travailleur avec son travail se voit sous trois rapports pour l'ouvrier dans le produit qu'il crée, dans son activité au sens productif, puis dans un sens qu'on pourrait qualifier d'existentialiste. Donc, c'est avec cette troisième forme-là que je vais travailler ici. Pour Marx, ce qui donne son caractère humain à l'homme, c'est sa capacité de choisir librement son activité et que cette activité est une valeur qui va au-delà de la simple subsistance. Donc, ici, je vais le citer. L'activité vitale consciente distingue directement l'homme de l'activité vitale de l'animal. C'est précisément par là et par là seulement qu'il est un être générique. Ou bien il est seulement un être conscient, autrement dit, sa vie propre est pour lui un objet, précisément parce qu'il est un être générique. C'est pour cela seulement que son activité est activité libre. Le travail aliéné renverse le rapport de telle façon que l'homme, du fait qu'il est un être conscient, ne fait précisément de son activité vitale que de son essence qu'un moyen de son existence. Donc, en tant qu'objet de sa volonté, le travail est pour l'homme une activité qui se doit d'être pratiquée sans entrave afin d'être l'expression de sa liberté et de son caractère d'être universel. S'il est soumis, par exemple, à la loi du marché, à la logique de la production capitaliste, le travail devient qu'uniquement un moyen de subsistance. Quand Marx dit que l'homme fait la distinction entre son activité et lui-même, il entend que l'homme, en tant qu'être universel, façonne par son travail le monde qui l'entoure pour produire matériellement, mais aussi pour actualiser son essence humaine. Donc, de cette manière-là, le travail dépasse sa dimension purement productive pour devenir une activité transformatrice, puisque l'homme devient subjectivement impliqué dans l'activité du travail qui l'engage dans un rapport de soi à soi. Le travail non-aliéné devient le vecteur du sens de l'existence, en ce qui permet de se définir par la construction de soi et l'expression de soi. Je reviendrai sur ces deux dimensions-là un peu plus tard en exposé. Donc, l'aliénation, autant dans son rapport de la production que dans sa dimension subjective, est une manifestation des rapports d'exploitation ou de domination qui se produisent dans la sphère du travail. Puisque c'est par la domination au sein du procès de travail que l'aliénation apparaît, il est alors essentiel de déterminer quels sont les mécanismes dans le contexte contemporain du travail qui servent à maintenir des formes de domination au travail. Je vais maintenant vous présenter la manière dont l'organisation du travail actuel se structure pour mobiliser la subjectivité au travail, qui va ainsi créer une nouvelle forme de domination des salariés. Donc, Les Trente Glorieuses, une période de prospérité économique et sociale post-Deuxième guerre mondiale, se termine à la fin des années 70 et sonne aussi la fin du Fordisme comme mode de régulation du travail qui la caractérise. C'est par une production de masse, une forte division du travail, autant vertical qu'horizontal, et par l'ensemble des gains ouvriers communément désignés par le compromis Fordisme qu'on peut souligner à gros traits sur le mode de régulation. Donc, le Fordisme, dans toute la rigidité de son mode de production et de son corollaire, un mode de consommation de masse, ne pourra pas arriver à suivre les changements imposés par un nouveau marché mondialisé qui demande une production plus flexible pour un marché qui est changeant et qui fluctue rapidement. Donc, par rapport à la crise économique des années 70, dans laquelle on n'aura pas le temps d'entrer dans cette exposé-ci, mais ce qui la suit, la révolution néolibérale des années 80, qui se veut une quête de nouvelles formes de valorisation du capital et qui va mener les organisations à modifier leur mode de production autour de nouveaux principes. Donc, l'exigence de flexibilité organisationnelle, un management axé sur l'individu, sur la mobilisation de la subjectivité au travail, couplé de dispositifs de contrôle axés sur l'autorégulation. Ces principes-là vont influencer, modifier les comportements prescrits et attendus par les travailleurs, autant dans son rapport à l'organisation que dans le travail en tant que tel. La mise en place d'un management qui individualise le lieu de travail se veut une rupture drastique entre les valeurs collectivistes associées au mouvement ouvrier des Trente Glorieuses et engage le travailleur dans un tout nouveau rapport avec l'organisation. Autrefois, vu comme lieu d'exploitation qui oppose travailleurs et patronat, ouvriers et cadres, et tout ça dans une dynamique de domination qui se trouve au cœur même de la logique de la lutte des classes, l'organisation moderne devient à partir des années 80 ce que Daniel Linard appelle un dispositif d'émancipation individuelle. Ce dispositif prend forme dans une externalisation du conflit qui était auparavant vécu à même l'organisation, qui va se manifester par exemple dans la concurrence pour l'acquisition des ports de marché et les demandes et exigences des clients. L'organisation doit alors s'unifier pour sauver vos conflits qu'elle affronte. Il s'agit d'une inversion totale de la perception du lieu de travail qui sera vécue par le travailleur et se comprend dans ce que Linard appelle le réenchantement de l'entreprise qui va dorénavant être garante d'une possibilité d'expression individuelle. L'individualisation des salariés couplée avec un mode d'évaluation qui exige toujours plus des travailleurs, ça leur a pour effet que la mobilisation de leur subjectivité est nécessaire pour rencontrer les objectifs fixés par l'organisation. Ce qui est montré comme une possibilité de réalisation de soi chez le travailleur se veut en fait l'accomplissement des finalités de l'organisation. La promesse de réalisation de soi s'accomplit dans un engagement fort envers les objectifs de l'organisation. Les deux sont intimement liés de manière à ce que la capacité d'atteindre les objectifs permet la réalisation de soi. Tout ça se voit à travers une logique du toujours plus. Un employé qui est perçu comme ayant les compétences nécessaires à l'occupation de ses fonctions va avoir non seulement la responsabilité d'atteindre des objectifs, mais aussi de s'en fixer constamment des nouveaux dans ce qu'on peut décrire comme un processus évaluatif continuel qui exige une implication subjective constante. C'est d'ailleurs ce que Martoucelli rapporte. L'implication subjective devient en fait une forme internalisée de devoir personnel à la performance chez l'employé. Dans le but de se réaliser, l'employé pourrait par exemple se fixer des objectifs toujours plus grands, faisant en sorte que le seuil de production à atteindre augmente sans cesse, sans pour autant qu'il en tire des bénéfices autres que la possibilité de réalisation de soi qui est en fait construite par l'entreprise. Il existe donc une tension constante chez l'employé entre le développement de soi et le rendement de l'organisation. Ça contribue à former une sorte de culture de développement personnel au sein de l'organisation qui personnalise la relation au travail des employés. Daniel Mercure, dans Travail et subjectivité, mentionne que sous la forme d'un contrat psychologique implicite axé sur la mobilisation affective, cognitive et comportementale, cette dynamique d'implication subjective mène à l'autorégulation des employés. Donc, l'employé qui a intériorisé les valeurs organisationnelles et les comportements attendus de sa part en vient en quelque sorte à incarner l'entreprise et pourra ainsi s'auto-évaluer. L'autorégulation des employés est aussi dictée par des mécanismes économiques qui relèvent du marché. L'employé se veut contraint par les clients et comme on l'a mentionné, imputable à sa réussite. Donc, ce que je viens de dire résume à gros traits les principes sur lesquels reposent les nouvelles formes d'organisation du travail. La nouvelle gestion publique, NGIP, ce qui incarne ce virage managérial néolibéral dans le domaine de la santé et des services sociaux à partir des années 90. Donc, ce qui était traditionnellement la chasse gardée de la bureaucratie étatique, va être en fait prise en charge par la nouvelle gestion publique qui va amener dans le secteur public des méthodes de gestion qui sont employées par le secteur privé. Donc, ici, j'ai Couturier et ses collègues qui, en fait, décrivent très bien les principes de la nouvelle gestion publique. Donc, des principes structurant la nouvelle gestion publique sont la rationalisation des services, le contrôle des coûts de la gestion des résultats, l'amélioration continue de la qualité et le renforcement de l'efficience, le pragmatisme managérial, la responsabilisation individuelle de l'usager et du professionnel, la reddition de comptes, l'établissement de stratégies d'identification des meilleures façons de faire, la diffusion d'outils cliniques fondés sur le résultat probant de la recherche et la mesure de satisfaction de l'usager considérée comme un client. Donc, la NGP prend appui sur les résultats probants de la recherche pour à la fois justifier ces pratiques, mais aussi pour les rendre plus efficaces. Cette nouvelle forme d'orientation des pratiques est appelée « evidence-based practice » et consiste en l'agrégation des données qui utilisent une même méthodologie pour avoir un accès rapide aux résultats de recherche. La méthodologie favorisée est l'essai clinique aléatoire. En réunissant des résultats convergents, il est possible de créer des guides de meilleure pratique qui vont permettre une légitimation scientifique des interventions cliniques des professionnels qui vont être basées sur les résultats probants de la recherche. Due à la quantité astronomique de savoirs produits par la recherche, les professionnels de la santé seraient incapables de demeurer à jour et d'actuer leurs pratiques sans « evidence-based practice ». Une des conséquences de ça pour les praticiens, c'est la standardisation des pratiques parce que ça va être les pratiques qui sont jugées efficientes et efficaces qui vont être retenues par la nouvelle gestion publique dans sa recherche d'efficacité. L'EPB a aussi une fonction politique et non strictement clinique alors qu'elle oriente les décisions. Elle influence les orientations des organismes de régulation comme les zones professionnelles et les organismes de certification et donc la recherche à notre. En fait, ce que je vais présenter maintenant, c'est deux aspects qui définissent ce qu'est un travailleur social, donc l'identité professionnelle et l'éthos professionnel. Il s'agit d'idéal type, donc ce n'est pas nécessairement tous les travailleurs sociaux qui vont nécessairement coller à ce modèle-là, mais ça montre quand même un certain profil d'individu. Donc, l'identité professionnelle des travailleurs sociaux constitue un sujet qui est ambigu sur lequel n'arrive pas, en fait, sur lequel la littérature n'arrive pas à établir un consensus clair. La nouvelle gestion publique va construire une identité professionnelle du travailleur social qui correspond à ses principes de gestion, mais l'identité des travailleurs sociaux a quand même évolué depuis son apparition au début du 20e siècle et ne se voit pas fixée par l'imposition de nouvelles normes parce qu'il y a toute une histoire qui la précède. À ses débuts, la profession porte en elle une influence qui est religieuse et qui se base sur des valeurs de charité tout en ayant une vision assez individualiste d'intervention. Au tournant des années 60, avec la laïcisation de la profession, ça l'amène à une perception plus sociale d'intervention qui s'opère et qui institue des pratiques avec un souci communautaire qui prenne en compte l'intégration d'individus à son milieu immédiat. On peut y voir une volonté d'émancipation des rationnes religieuses qui mènent à l'adoption d'une posture plus scientifique qui puise dans des champs comme la psychologie et la sociologie. L'identité professionnelle reste équivoque malgré un tournant qu'on pourrait dire positiviste, c'est que le travail social demeure une discipline éclectique qui ne possède pas un cadre théorique et des assises épistémologiques qui sont suffisamment claires pour permettre de poser une identité professionnelle solide. Paradoxalement, le travail social est régi par un autre professionnel, soumis à un cadre déontologique. C'est qu'une de ces parties qui le composent est indéterminée. Donc, en fait, l'identité professionnelle des travailleurs sociaux est composée de deux axes. Un qui est technique et donc qui réfère au savoir-faire, au cadre législatif, politique, institutionnel et organisationnel. Ça s'inscrit, en fait, dans des discours, des pratiques orientées par une vision qui est normative et prescriptive. L'axe relationnel, lui, se comprend autour de rapports qui s'instituent entre le praticien et l'usager sous une forme d'échange communicationnel. Le travailleur social utilise, en fait, des moyens discursifs pour intervenir sur des aspects psycho-affectifs. Le travailleur social passe donc par la relation avec l'usager pour faire son travail. La relation pour le travailleur social a une finalité transformatrice et touche des sphères identitaires et normatives de l'usager. L'axe relationnel est considéré comme possédant une part d'indéterminé dans la littérature du travail social. Ce qu'on retrouve, c'est que la pratique est inséparable de la relation et ne se réduit pas à la simple activité langagière. En fait, c'est un engagement envers l'autre qui est difficilement quantifiable, difficilement descriptible et qui se saisit, entre autres, par les valeurs humanistes qui y sont rattachées. Le travail social a donc peu d'assises théoriques qui sont propres pour construire son identité professionnelle. Par contre, c'est dans la pratique que le travail social forge son identité dans ce qui pourrait être considéré comme l'essence d'un vrai travail social. Donc, il va y avoir ensuite, en fait, il va y avoir deux identités qui pourraient être distinctes à même l'identité professionnelle. Donc, une qui serait commandée par les principes de la nouvelle gestion publique et qui sert une fonction de régulation sociale. Et une autre identité qui est prise dans sa dimension plus humaine, l'idée générale, l'abstraite qu'on a d'un travail social qui aide les gens. Donc, ce vrai travail social-là, c'est celui qui serait présent, en fait, sous la perspective du care. Le travail social en tant que profession relationnelle et l'articulation entre morale, le fait de prendre soin, de se soucier de l'autre et de l'activité, la profession en tant que telle. La formation du travail social permet également aux travailleurs d'avoir les compétences nécessaires pour apporter une aide efficace, concrète, qui n'est pas seulement empreinte d'une sollicitude et qui est une caractéristique qui est essentielle dans le care évoqué par Joanne Trondeau. En fait, pour comprendre l'identité du travailleur, il faut aussi ajouter à l'identité professionnelle l'éthos professionnel qui vient en quelque sorte actualiser cette identité-là. Le principe général d'éthos du travail, comme l'a défini Daniel Mercure, se saisit par la centralité et la finalité qu'occupe le travail dans les attitudes à l'égard des normes dominantes relatives au travail. C'est la manière dont ces trois aspects se conjuguent qui créent l'éthos professionnel. Donc, la centralité et l'importance du travail dans la vie, de façon générale, est relative donc dans son rapport aux autres aspects de la vie. La finalité du travail, c'est ce qui constitue les raisons pour lesquelles un individu travaille. Mercure sépare ces raisons en deux grandes catégories d'un côté économique et de l'autre expérientiel, qui contient en elle deux sous-catégories, le développement personnel et le développement dans un rapport à l'autre. Qu'il s'agisse indistinctement d'un désir de reconnaissance, de considération pour l'autre et la société, d'un sentiment de devoir moral, de sollicitude. Finalement, les attitudes à l'égard des normes dominantes sont ce qui est compris dans la manière dont se réalise l'implication au travail. Donc, dans la typologie de Mercure, il propose des formes générales d'orientation au travail. Celle qui correspond le plus au travail social, c'est la forme dominante expérientielle centrée sur le travail, qu'il désigne comme un éthos de la professionnalité. Cette forme se caractérise par une finalité au travail qui se concentre autour de la réalisation de soi, de la reconnaissance par ses pairs. Donc, le travailleur de l'éthos de la professionnalité accorde une place majeure à l'activité professionnelle dans sa vie. L'expérience du travail est primordiale parce que l'identité personnelle et professionnelle sont intimement liées. Le travail est vu comme une passion où des valeurs sont partagées entre les différentes identités de l'individu. L'expressivité de sa valeur professionnelle passe à travers l'identité personnelle, à sa capacité à travailler et à porter l'identité professionnelle qu'il désire assumer. La construction de l'identité personnelle s'inscrit dans un questionnement, à savoir suis-je un bon professionnel. L'identité professionnelle doit participer à un projet sociétal que l'individu juge valable. Cette nécessité-là de cohérence à l'intersection des différentes sphères de la vie révèle à quel point la vie personnelle et professionnelle deviennent attachées. Les valeurs personnelles s'actualisent en effet dans le champ des possibles qu'offrent la vie professionnelle. Autrement dit, l'identité professionnelle et personnelle sont co-construites l'une dans l'autre. Donc, l'aliénation subjective à travers la construction et l'expression de soi. À la lumière de ce que je viens de présenter, je peux suggérer deux formes possibles d'aliénation subjective au travail. Dans la construction de soi, qui prend une forme dans l'éthos professionnel et dans l'expression de soi qui se situe dans la pratique professionnelle. Donc, pour un travailleur social, la pratique constitue ce par quoi il actualise son identité professionnelle. C'est uniquement en étant dans l'action, c'est-à-dire dans l'intervention et donc en entrant en relation avec l'autre que le travailleur social en vient accomplir son travail et qu'il devient un travailleur social. Ce que j'ai décrit tout à l'heure comme partie indéterminée de l'identité professionnelle nécessite un objet pour prendre forme, un usager qui fait une demande de service, par exemple. Dans ce cas, le travailleur social entre en relation avec la personne qui nécessite de recevoir un soin. L'expression de son identité, pour s'actualiser, doit passer par la relation, c'est-à-dire accueillir la personne, être attentif à son besoin, prendre soin et finalement évaluer si ce besoin-là a été comblé. Le travailleur social qui n'arrive pas à articuler le sens de son action peut en effet voir sa pratique remplir des fonctions qui ne concordent pas avec les valeurs humanistes qui, initialement, dans l'identité professionnelle, devraient être centrales dans l'intervention. Que ce soit dans une pratique qui soit protocolarisée par les résultats probants de recherche ou qui est utilisée comme un outil normatif répondant à des exigences sociopolitiques. Les pratiques peuvent être ainsi détournées de leurs fonctions premières censées répondre à des besoins respectant le contexte dans lequel ils sont situés. La pratique redirigée vers des finalités contraires à ce qu'elle devrait être dans une expression idéale engage fortement la subjective du travailleur social dans une relation avec l'usager. C'est donc l'engagement subjectif dans une pratique qui vise à répondre à des objectifs extérieurs à la relation établie entre le travailleur social et l'aider, que l'aliénation dans l'expression « soi » apparaît. Donc, l'aliénation subjective dans la construction « soi » se produit lorsque l'identité professionnelle est scindée en deux. L'éthos de la professionnalité auquel le travailleur social adhère crée un arrimage entre l'identité professionnelle et personnelle que le contexte de travail dans lequel le travailleur social évolue peut empêcher. Il se trouve dans ce cas professionnellement sollicité, mais personnellement désengagé. L'aliénation de la construction « soi » se trouve à l'interstice de cette déconnexion-là, d'un développement qui devrait prendre en contre les deux aspects en même temps, professionnel et personnel, pour se réaliser. Je ferai la mise en parallèle de la gestion qu'en travail social et de la gestion par projet comme mode de production. Ces deux cas de figure présentent des similitudes et reflètent la manière dont l'aliénation peut se manifester dans le travail social. La gestion par projet consiste à mener à terme un projet avec des objectifs spécifiques dans un temps donné. Il possède une nature transitoire qui engage complètement l'individu en exigeant de lui de l'enthousiasme face à l'élaboration du projet, une disponibilité forte, une capacité d'adaptabilité, de la réactivité et de l'autonomie qui est nécessaire à travailler dans un contexte, dans un tel contexte. La réalisation du projet par le travailleur devient la preuve de sa possession des compétences nécessaires pour être considéré comme un travailleur qualifié dans le marché du travail. Il s'agit de prendre rationnellement et dans une perspective qui… En fait, la gestion de travail social se base sur des principes qui sont similaires. Il s'agit de prendre rationnellement et dans une perspective clinique scientifique à un usager d'analyser ses besoins afin de planifier les interventions et de coordonner les services qui seront nécessaires pour l'aider. Le travailleur social sentira que son travail est bien fait et recevra la reconnaissance de ses pairs s'il mène à terme le cas qui lui est attribué. Dans ce cas, les indicateurs de réussite d'un point de vue de la nouvelle gestion publique pourraient être par exemple la mobilisation des services adéquats dans une séquence qui est standardisée et dans l'efficacité de l'intervention sous l'angle de la réinsertion sociale de l'usager, par exemple. C'est de cette manière que le travailleur social façonne son identité professionnelle. Cependant, la question de situer la relation qui engage le travailleur social et l'usager peut être complètement écartée pour uniquement faire place à la perspective qui est positiviste de l'intervention. Dans un contexte semblable, l'identité professionnelle sera fortement mobilisée et développée, mais ne s'accordera pas avec l'identité personnelle. La subjectivité du travailleur social est ainsi instrumentalisée pour répondre les besoins organisationnels sans toutefois participer complètement à la construction du travailleur social. En conclusion, l'aliénation se veut révélatrice de grandes tensions entre le travailleur et les nouvelles formes d'organisation du travail. Du fait de leur identité professionnelle singulière, les travailleurs sociaux forment un groupe professionnel fortement susceptible de devoir se modéliser subjectivement dans le cadre de leurs fonctions et ainsi s'exposent au risque d'aliénation au travail. Les conséquences négatives qui entourent ce phénomène sont de plus en plus documentées et discutées dans l'espace public. Il ne faudrait toutefois pas croire que l'aliénation est subie passivement par les travailleurs. Mieux comprendre les formes de résistance envers la mobilisation aliénante de la subjectivité permettrait de saisir avec plus de nuances les enjeux liés au développement de l'identité professionnelle chez les travailleurs sociaux. Malgré la force avec laquelle s'impose l'aliénation subjective chez les travailleurs dans un contexte contemporain, il demeure essentiel de garder en tête l'agenciité des individus à se mobiliser individuellement et collectivement pour développer une pratique qui est plus en force avec leurs valeurs professionnelles et leur représentation du travail social. Donc, voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.